on a tout dit aujourd'hui on est là pour parler d'un événement qui s'est déroulé il y a quelques jours au moment où j'enregistre là c'était le week-end dernier c'est le reggae thérapie festival du coup qui avait lieu en martinique à louis achille qui le premier festival que j'ai fait cette année du coup et qui était visiblement le premier festival reggae qui avait lieu sur plusieurs jours en martinique mais déjà rien que le concept en lui-même c'est super intéressant parce qu'on a vraiment bercé dans le reggae surtout maje ma génération en martinique c'est une musique voilà c'est l'ancêtre du dancehall des artistes comme si cela qu'appel toad anthony bijama son etc on a énormément écouté quand on était jeune même en reggae local je parle de gars comme metal song je parle de roughneck je parle de sahel je parle de voilà je vais pas tous les nommer mais du coup le reggae c'est une musique qui est vraiment cruciale aux antilles donc avoir un grand un grand festival de reggae aux antilles c'était obligatoire c'était c'était ça fait longtemps que ça aurait dû arriver et donc on est très content que ça arrive désormais du coup quand on m'a invité ben moi j'étais super content plus l'organisateur c'est un mec qui a déjà fait ses preuves dans le milieu de l'événementiel l'organisation etc depuis facilement au moins une décennie donc je savais d'entrée que ce serait carré d'ailleurs c'était pas sa première reggae thérapie le reggae thérapie de base il le faisait sous forme de show et là c'était vraiment sous forme de festival qui durait plusieurs jours donc il en avait fait un où sahel était le main event où il avait fait un où c'était jamasson qui était le main event donc là il a vraiment voulu se lancer sur un festival reggae sur plusieurs jours comme on peut le voir en europe ou dans la caraïbe ou etc et ce fut une réussite déjà on a un bon lineup avec qui on avait ici qu'en niveau local on avait ici kenenga on avait lissi nice jean on avait tiwani on avait david obadja on avait yannis ouviat de façon je vais vous faire un petit peu artiste par artiste on avait en jamais qu'on avait déjà comme lutte and fire donc lutte and fire c'est le christian crystal clear gros classique on avait nourris man voilà on avait d'autres et le gros clou du spectacle c'était bien sûr morgan heritage les gens étaient vraiment super contents quand ils ont vu cette annonce là puisque morgan heritage en plus d'être un gros groupe du reggae en général c'est un gros groupe qui a beaucoup été joué à la radio aux antilles dans les années 90 2000 et tout même dans les années 2010 donc les gens étaient vraiment vraiment super show et bien sûr il y avait différents dj son système pour couronner le tout ça est de hantenne spirit son système à maman select taliban voilà il y avait vraiment des dj des selecta pour envoyer du son et du son pendant ces trois jours ils ont fait un très très bon taf avec de très bonnes sessions qui allaient du très très route à du reggae un petit peu plus connu par le grand public vraiment les dj les selecta m'ont fait plaisir j'aime beaucoup quand j'étais plus jeune j'avais l'occasion d'aller dans son système pour chanter son système est ce que j'aime bien et selecta c'est que après j'ai rien contre les dj les dj j'aime beaucoup quand ils mixent sont très techniques les deux plaides etc mais les selecta c'est intéressant parce qu'il y en a beaucoup qui quand ils passent son son ils expliquent le son en fait c'est à dire qu'ils te disent ok voilà là on va jouer jaja city déposé go non parce que jaja city n'ont pas les pièces meurent d'avoir encore ok l'agé jaja city j'aime bien c'est là bon après c'est sûr ça que tu vois par exemple moi j'aurais bien aimé faire j'ai pas je sais pas si c'est un festival de guerre ou un festival je sais pas mais j'aurais bien aimé genre un dj un dj qui mixe qu'il faut en transition et tout et moi en fait je j'ai fait le speaker mais pas le speaker en mode c'est parti non mais vraiment le speaker en mode qui parle bref j'aime beaucoup cette value là donc il y a pas mal de selecta qui donnait cette value là il y avait un son de système avec que des femmes je crois à un moment donc ça aussi c'était cool voilà c'était les dj les selecta ont fait le travail alors c'était sur trois jours donc le 14 le 15 et le 16 juillet si je ne m'abuse le vendredi j'ai pas pu être là mais le samedi j'étais là comme jamais le vendredi on m'a dit que queen omega a beaucoup écrasé c'est une artiste from trinidad et visiblement elle est super super bad donc je suis arrivé le samedi donc c'était comme je vous disais au stade louis achille donc je suis arrivé plus ou moins tôt ouais ouais je suis arrivé je crois à l'heure de l'ouverture des portes je crois c'était 15 ou 16 heures je sais pas je suis arrivé tôt j'aime pas galérer pour me garer etc après le stade louis achille bon voilà c'est à fort de france il y a pas mal d'endroits pour se garder aux alentours quand je suis arrivé voilà je crois que c'était out and spirit qui mixait il passait déjà des petits sons sympas pour nous mettre dans l'ambiance il y avait tout un village avec des artisans qui avaient il y avait des t-shirts de gai thérapie qu'on pouvait acheter des artisans qui faisaient leurs propres vêtements je crois qu'il y avait des maillots et des vêtements pour les femmes aussi il y avait des petits bijoux il y avait quoi encore puis bien sûr il y avait pas mal de bons trucs à manger différents styles allait du lambi aux brochettes de poulet au burger les gens qui faisaient des mojito franchement ce niveau restauration etc c'était c'était très complet et voilà en tout cas à l'heure où moi je voyais il y avait pas trop trop de queue donc ça et niveau entrée mais j'ai vu personne se plaindre au niveau où est la queue etc donc les gens avaient l'heure d'entrée dans au flam au moment où moi j'entrais donc je sais pas plus tard comment ça s'est passé mais c'est un meilleur carré de ce côté là donc on passe aux artistes le premier que j'ai vu c'est david obadja c'est le premier que j'ai vu david obadja c'est ça Il ne s'agit pas de réparer les mots cassés, mais mes rêves nous feront à yannes La vie qu'il y a de l'eau, yannes, yannes T'es content qu'elle vibre, yannes, yannes Je ne connais pas vraiment beaucoup son EPO3 Mais en fait quasiment, il y a énormément d'artistes, donc je ne connais pas beaucoup le répertoire qui jouait pendant le festival Mais ce qui est intéressant avec les artistes réglés, avec ce festival, ce que ça a beaucoup mis en lumière C'est que même si tu ne connais pas le son, tu peux entrer dans la base parce que vocalement ils sont très bons Ils sont très bons sur scène, ils communiquaient avec le public C'était du full live, tout le monde chantait avec un orchestre, il n'y avait pas de playback orchestre, choriste, etc. Il y avait vraiment un gros gros travail de show Ce qu'on appelle vraiment un show Et ça m'a mis une gifte parce que, bien sûr j'ai déjà fait des vrais shows dans ma vie Mais de plus en plus, enfin de moins en moins si on en voit comme ça C'est à dire que de plus en plus on voit des gars chanter en playback par-dessus leur piste Des fois ils ne connaissent même pas vraiment les lyrics Il y a beaucoup de vocodeurs, etc. Moi je n'ai rien spécialement contre ça Je trouve que c'est désagréable de voir les gars chanter par-dessus leur lyrics Je n'ai rien spécialement contre leur vocodeur Mais le fait de chanter par-dessus la piste en semi-playback on va dire Ça me dérange un peu Donc ça me faisait plaisir de voir les gars vraiment en live, etc. Donc pour revenir sur David Obadja, il maîtrise son truc J'ai pu découvrir quelques textes, les textes sont assez bien écrits Vocalement il maîtrise son sujet Prestation scénique aussi, il occupait bien la scène et tout Donc voilà, franchement le show était carré, j'ai pas pu tout voir David Obadja, j'ai eu une discussion à un moment Mais de ce que j'ai vu en tout cas c'était très carré Ensuite il y a eu Yeoman C C'était très carré J'ai été agréablement surpris par que Yeoman C Voilà comme je le disais, c'est un artiste d'une autre de la génération avant moi Donc forcément la scène c'était très important Mais je m'attendais pas à ce qu'il y reste autant Et c'était vraiment bien maîtrisé Comme je dis, même si on connaît pas les sons forcément Il s'est amené dans l'univers du son T'expliquer le son avant, avant de faire le son C'est vraiment un truc Et en plus comme il y avait un public averti C'était vraiment des gens qui étaient venus pour voir du reggae Pour entendre des verbes, pour entendre des textes Les gens étaient attentifs et réceptifs J'ai bien aimé son morceau qu'il a fait Alors je crois que c'était avec Natural Et ça, si c'est pas ça, je m'excuse mais Il me semble que c'est ça Sur le morceau RVN Où voilà, il explique qu'en gros On veut pas du drapeau lambi On veut pas du drapeau colibri Nous on veut le drapeau RVN Donc j'ai bien aimé ce son-là J'ai bien aussi aimé Bien sûr, quand il a chanté les spéciales C'était la grande fête Puisque c'est le classique de Yémane C Pour ceux qui savent Et j'ai bien aimé aussi le son Qu'il a dédicacé à sa fille Sa fille était sur scène avec lui Petit moment d'émotion Donc, belles prestations de Yémane C Ensuite, Rachaelo C'est un artiste que je connais de nom Pareil, je connais pas le répertoire Mais qui est tellement investi dans son truc Vocalement s'est maîtrisé Et qui, même s'il y avait la barrière de la langue Essaye d'interagir Au final, ça a donné un bon truc C'est-à-dire que forcément Comme on connaît pas les sons On est pas en mode Ah, la chaîne, etc Mais vraiment, bon résultat Ensuite, c'était Atiwouni Qui n'est plus du tout à présenter Je suppose Mais comme il disait dans mon interview Je l'ai interviewé l'année dernière Il y a deux ans Comme il disait dans... Putain, ça fait déjà deux ans que j'ai interviewé l'année dernière Bref Comme il disait dans l'interview C'est-à-dire deux ans et un an Bref, ça n'a aucun rapport Mais j'essaie de me rappeler en même temps Il a été beaucoup inspiré par Capleton et Buster Rhymes Qui sont deux bêtes de scène Et donc lui aussi, il était vraiment très à fond Très électrique, très énergétique sur la scène Il a chanté ses classiques comme Il a chanté des sons qu'on connaît peut-être un peu moins aussi Et puis voilà, mon moment préféré C'est quand il a invité Stray Kadi pour chanter Il faut qu'on soit fort, il faut qu'on résiste C'est un gros, gros classique Mais voilà, l'énergie ici au sein La communion avec le public Tout était maîtrisé chez Thibaudi Sous-titrage ST' 501 Et du coup pour le samedi On a terminé sur Romain Virgou Donc c'est pas mon style de reggae J'ai souvent cette discussion concernant le fait que Le reggae très gospel Très bien chanté Très... J'ai un peu de mal avec le reggae trop happy Tu vois, moi j'aime le reggae ghetto youth On va dire pour faire une métaphore Genre le reggae vraiment ghetto youth Méchant Pas méchant mais genre Cisla, Capleton, Jamasson Les trucs un peu... Donc ce sont un petit peu ailleurs Tu vois, les reggae tout à l'exemple Mais j'ai signalé quand tu fais du reggae J'en peux pas Je ne peux pas... Ce genre de sons là, je comprends que les gens aiment Parce que c'est bien fait, c'est bien chanté Mais genre par exemple Mais j'arrive pas Ça fait trop nouveau reggae Peut-être que c'est parce que j'aime trop les reggae d'avant Mais j'ai un peu de mal avec les nouveaux reggae Ceci étant, Romain Virgou Vocalement c'est super impressionnant Tu vois, le gars sur scène te dit Mais... Encore une fois, ça te donne une gifle Parce qu'on a tellement perdu l'habitude des gars qui chantent bien sur scène Que quand tu vois l'enchaînement de Thierry, Yé Monsey, David Obadja, Romain Virgou Il te dit, il y a quand même toujours des gens qui chantent bien sur scène Et voilà, Romain Virgou c'est vraiment... Je suppose qu'il a fait du gospel avant Parce que c'est vraiment un truc de ouf Il m'a fait penser à Christopher Martin dans le style Je les confondais Même avant, je pensais que c'était la même personne Et ben ouais, il a fait le travail Les gens étaient super contents C'était du lot, bête de scène Bête de voix Donc voilà, carré encore une fois C'était tout pour le samedi Du coup, je suis revenu le dimanche Je crois que ça a commencé une heure plus tard Il y a eu du retard Donc je pense que ça a été le seul couac notable de l'événement C'est qu'il y a eu, je crois, une heure et demie de retard sur le deuxième jour Je crois que c'était dès le début Parce qu'après, les gens ont du mal à réaliser que s'il y a du retard C'est qu'il y a un problème technique C'est qu'il y a un truc Les gens ne sont pas en retard pour être en retard Donc voilà, il ne faut pas être trop dur avec les gens qui font des festivals Ou des soirs ou des trucs Et puis, il y a du retard En général, ce n'est pas voulu En mode, non, je vais être en retard pour énerver le public Donc voilà, bon là, j'avoue, il y a eu quand même pas mal de retard Mais au final, le show a pu commencer tranquille avec Alors, il y avait des artistes dont je connaissais moins le répertoire que la veille Par exemple, il y avait un gars qui s'appelle Liguel Et Norisman dont je ne connais pas vraiment le répertoire Norisman pour la petite anecdote Moi, le seul truc dont je me rappelle quand je vois Norisman C'est le jour où il a juillé Cisela sur scène Et l'équipe de Cisela l'a monté en l'air Et que Caproton est venu pour calmer le jeu sur scène après Ça, c'est vraiment une vidéo mythique Si vous ne l'avez jamais vue, allez la voir, allez sur YouTube Mais en tout cas, il a fait le travail sur scène très énergique Justement, il a chanté le son Qu'il a chanté quand Cisela, enfin, quand l'équipe de Cisela a tapé sur la scène Et du coup, c'est le seul truc que je reconnaissais Donc, j'ai reconnu, ça m'a ramené à la vidéo directe Mais voilà, il a fait le travail, il a bien interagé avec le public, il saute, il interagit beaucoup avec l'orchestre Voilà, beaucoup d'énergie Pareil pour Luton Fire Luton Fire, je connais quand même 2-3 sons Mais l'hymne, ça reste Crystal Clear Mais pareil, même si tu connais pas le son, tu rentres dedans parce que le gars maîtrise totalement son sujet D'ailleurs, Crystal Clear, il l'a chanté, mais genre, c'était anecdotique Parce que je crois que pour lui, et d'ailleurs, c'est intéressant, souvent pour les Jamaïcains Leur plus big son ici, c'est jamais leur plus big, enfin, c'est rarement leur plus big son en général Par exemple, Busy Signal, il y a son plus big son en Martinique, c'est Burial Spot Burial Spot hors de Martinique et peut-être un petit peu en France, on s'en fout C'est même pas sur les plateformes de streaming tellement Busy Signal, il s'en fout de ce son là Donc c'est pareil pour plein de sons des artistes Jamaïcains Donc voilà, Luton Fire a chanté Crystal Clear, mais même pas en mode, voilà mon classique sacré Mais en tout cas, grosses prestations de Luton Fire aussi En fait, il n'y a eu que des grosses prestations parce que les gars sont vraiment chauds sur scène Ensuite, il y avait Lee Sinai Jean, Lee Sinai Jean, Lee Sinai Jean, j'ai l'impression que c'était Jean avant, mais plus ou moins maintenant c'est Jean, bref Donc il y avait Lee Sinai Jean, qui a fait un show qui mélangeait Zouk, Reggae, un petit peu Rap, j'ai l'impression Bon, il y avait des gens qui étaient en mode, on n'est pas venu voir du Zouk, etc. A la limite, je peux comprendre, je peux comprendre, mais en tout cas, elle a vraiment bien, bien, même, c'était du Zouk, mais c'était vraiment bien fait C'était pas comme si c'était du Zouk, et puis elle chantait Fou et tout machin Donc là, elle a vraiment bien fait son petit mélange Il y avait un petit problème de son sur sa prestation, parce qu'au moment de sa prestation, j'étais dans les gradins Donc, j'entendais pas ce qu'elle disait, malheureusement, mais les gens qui étaient sur la pelouse avaient l'air de l'entendre parfaitement Donc voilà, elle a fait un bon show, les gens ont vraiment crié pour elle, donc c'était carré aussi Quand c'est des choses en show, moi, il y a deux semaines, il y a deux semaines, il y a trois semaines, on pense que les gars sont à dire Là, quand j'entends pas, me les mailles, je ne y à trois semaines, je te raconte pas très n'estologique J'aime pas O Daimes d'un bon guest en Chicoan Tout là, tout là, tout ça, c'est arguments On念 ma quoi, c'est ça ? Après il y a eu le moment que moi j'attendais particulièrement, c'est Yannis Odua, c'est un artiste que je préférais sur le line-up, c'est un artiste que j'écoute depuis que je suis au collège avec vous aussi je suppose, les classiques comme qui est-ce qui, il les a chanté, qui est-ce qui, il a fait un petit peu de America aussi, il a bien sûr la carême ne nous apportait pas, mais aussi beaucoup de ces nouveaux sons qui malheureusement ne sont pas diffusés sur nos médias alors que c'est l'un de nos artistes qui tourne le plus en Europe en live depuis plus d'une décennie maintenant et encore une fois nos médias locaux ne le diffusent pas assez alors qu'il a énormément de sons avec des messages positifs qui sont de qualité, il est streamé sur les plateformes de streaming, du coup pendant ma deuxième interview avec lui, j'avais vu qu'il avait autant d'auditeurs mensuels qu'Admirati par exemple, donc il n'y a aucune raison que nos médias ne diffusent pas plus Yanis Odua, voilà c'était mon coup de gueule, mais bref, en tout cas il a fait le travail avec ses nouveaux morceaux aussi comme, nouveau, quand on dit nouveau, c'est-à-dire les morceaux qui sont moins diffusés ici malheureusement comme Charles Harrois, bien Roux-Jean-Vert qui est devenu son gros hymne aussi, les morceaux de son dernier album comme Stay High, voilà il a vraiment fait une bonne prestation, une bonne communion avec le public, il savait bien Jean-Claude Régué et Eden Sol, voilà, comme je vous dis, je suis resté sous la pluie car avant pour le voir, je n'ai même pas regretté et je ne suis même pas tombé malade tellement si tu as des bonnes vibes, n'est-ce pas, donc voilà, validé Musique Musique Et le clou du spectacle, bien sûr, c'était Morgan Heritage, comme je vous dis, les gens étaient venus pour ça, ça se voit je crois que le dimanche, les gens étaient venus vraiment principalement pour ça, bien sûr, pour voir les autres artistes comme Yannis Odua et Sinaïs aussi mais tu sens que c'était en mode Morgan Heritage, en plus, comme je vous dis, il y avait au moins une heure et demie, voire deux heures de retard au moment où Morgan Heritage a commencé à chanter, donc les gens, ils sont vraiment restés jusqu'à, ils ont dû commencer à chanter je croyais, il n'était pas une heure du matin, je crois qu'il était une heure du matin, donc les gens sont vraiment restés, restés super longtemps pour voir Morgan Heritage chanter et voilà, je ne suis pas déçu parce que les gens sont arrivés direct Tell me how come, boum, 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 direct, c'est-à-dire que tu n'as même pas attendu avant de chauffer le truc les gens sont vraiment entrés dans l'ambiance directement, les gens chantaient, les gens étaient réceptifs ce qui est compliqué parce que le public martiniquais, encore une fois, c'est normal, on est francophone, donc on ne connaît pas bien les lyrics en anglais donc c'est dur d'interagir avec eux, mais à un moment ils disaient, wave the end, tout le monde faisait, slay, slay, slay opportunities On dit, leảng dönne Ce n'est pas trouble, on tu n'est pas Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501